C'est quoi une boucle fort en Python ? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez sûrement cette question. Et on va y répondre ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi utiliser des boucles ? C'est très simple. C'est pour éviter de répéter les mêmes instructions qui se suivent. Par exemple, si je demande d'écrire un script Python qui affiche 50 fois dans la console, abonne-toi. Si tu n'utilises pas de boucle, ça arrive d'être un peu compliqué, tu ne vas pas t'y retrouver, c'est pas joli et pas éthique. Alors, dans ce cas plutôt simple, il faut utiliser une structure algorithmique permettant de répéter une instruction un nombre de fois définie à l'avance. C'est ce qu'on appelle une boucle bornée. Ça tombe bien, c'est exactement le route de la boucle fort. Passons maintenant à la syntaxe de la boucle fort. Pour cela, nous allons reprendre l'exemple précédent. Si on écrit le script en pseudocode, on marquerait. Pour i allant de une valeur à une valeur, on affiche abonne-toi. Si on traduit tout cela en Python, ça ferait fort, qui veut dire pour en anglais, puis un nom de variable, que l'on appelle variable de la boucle, puis in et range avec des parenthèses. Et bien sûr, en Python, on finit par les deux points. Entre les parenthèses, on met le nombre de fois que la boucle doit être répétée. Exemple, si je mets 5, l'instruction print sera exécutée 5 fois. Par contre, la variable i prendra les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4, mais pas la valeur 5. Alors, il faut faire attention à ça. De plus, si je mets une autre instruction print en dehors de la boucle fort, en enlevant l'indentation, cette instruction ne sera exécutée qu'une seule fois. Si je veux qu'elle commence à un nombre bien précis, et qu'elle finisse à un nombre bien précis, il faut faire ça. Je mets tout d'abord la première valeur de commencement, une virgule, et la seconde valeur. Cependant, la seconde valeur n'est pas comprise, elle est exclue. Voici un exemple. La variable prendra les valeurs dans ce cas 3, 4, 5 et 6, mais pas la valeur 7, car cette valeur est exclue. Si je veux qu'elle ne soit pas exclue, il faut mettre 8 à sa place. Le 8 sera exclu, mais plus le 7. Dernier élément, on peut choisir le pas de la variable dans la boucle. Après les deux valeurs, on met un chiffre. Si je mets un pas de 2, par exemple, la variable prendra dans ce cas les valeurs 1, 3 et 5. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, c'est à vous de désirer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu. Allez, moi je te dis, à plus !